Le dossier Nordal-Lolandais s'alourdit encore. De nouveaux témoignages viennent contredire sa défense, accablant un peu plus le principal suspect dans la disparition de Maëlys, dans la nuit du 26 au 27 août dernier à Pont-de-Beauvoisin, en Isère. Selon les informations de BFM Télévision, les deux témoins supplémentaires seraient un invité du mariage durant lequel la fillette a disparu, ainsi que le cousin de la mère de Maëlys, tous deux entendus par les enquêteurs. Il avait déjà été établi que la petite fille Nordal-Lolandais avait eu des contacts pendant la soirée, Maëlys appelant ce dernier tonton, mais un autre invité dit avoir surprise une conversation entre les deux personnes. Selon lui, l'ancien militaire aurait demandé à la fillette d'emprunter une certaine entrée, lui disant qu'il prendrait par un autre chemin, avant de se retrouver à l'intérieur, explique BFM Télévision. Une nouvelle chronologie de la soirée. Un second élément venant contredire la défense de Nordal-Lolandais a été donné par un membre de la famille de Maëlys aux enquêteurs, permettant d'avancer l'heure de la disparition de la fillette. Le cousin de la mère de Maëlys avait d'abord expliqué avoir vu la petite fille à 3h15 que sa disparition n'avait été remarquée qu'à 3h30. Une thèse appuyée par l'avocat du suspect, Alain Diakoubovitch. Toutefois, le cousin est revenu sur ses dires et a avancé l'heure à laquelle il aurait aperçu Maëlys pour la dernière fois, lors d'une nouvelle audition. En premier lieu, j'ai dit au revoir à la mariée qui était à l'entrée de la salle, et je suis retournée dans la salle pour dire au revoir aux mariées, et dit. J'ai alors vu Maëlys. Elle m'a tapé sur la fesse en me disant de faire un bisou à ma fille. Il était entre 2h45 et 3h. Je vous donne une fourchette, car je n'ai pas regardé l'heure. Lorsque je suis parti, il était 3h10-3h20, a-t-il expliqué aux enquêteurs, d'après les informations de BFM Télévisions. Or, d'après les derniers éléments de l'enquête établie grâce aux caméras de vidéosurveillance de Pont-de-Beau-Voisin, la voiture de Nordal-Landais aurait été aperçue à 2h47. Ce qui pourrait confirmer les déclarations du cousin de la mère de Maëlys, et alourdir un peu plus le dossier du suspect. Sous-titrage Société Radio-Canada